Antoine Coubré bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez au sein de la société Astremis, dont vous êtes le directeur général. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que se cache derrière Astremis ? Alors Astremis, c'est un gros mot pour dire holding de reprise qu'encore plus horrible. En fait, c'est tout simplement la réunion de deux associés, donc Pierre-Jacques Joar et moi-même. Et avec cette structure dans laquelle on a mis nos économies, on a fait de la reprise d'entreprise. Donc on a racheté et on est opérateur depuis le début 2011 d'une première entreprise qui s'appelle le BHV Médical, que nous avons racheté au groupe Galerie Lafayette BHV. Cette entreprise s'appelle maintenant Promédis. Et puis on vient de reprendre une deuxième entreprise il y a quelques jours qui s'appelle France Dentaire. Donc au final, on est en train de constituer un petit ensemble, un petit groupe dont la vocation est de faire de la conception et distribution de matériel pour les professionnels de santé. Donc vous êtes un peu un spécialiste de la reprise. On va parler avec vous des reprises d'entreprise. Et vous allez nous expliquer tout d'abord comment on fait pour bien identifier la société à racheter, à reprendre. D'abord, on essaie de faire en sorte d'être alerté de son existence. Et quand on fait de la reprise, on est confronté à un marché qui est totalement atomisé. Il n'y a pas une place de marché des entreprises en vente. Oui, il y a un site qui s'appelle Fusac. Il représente une fraction de l'offre. Il n'y a pas une famille d'intermédiaires dont le métier soit de vendre des entreprises. Oui, il y a 100 ou 150 professionnels qui font ça en France. Mais il couvre une fraction du marché. Il n'y a pas des experts comptables qui ne font que ça. Il n'y a pas des avocats qui ne font que ça. Il n'y a pas un CRA qui aurait toute l'offre, une APCE où on trouverait toute l'offre, etc. Donc il y a plein de sources potentielles pour trouver l'entreprise cible. Et il va falloir quadrier, faire son marketing de l'offre. L'offre, c'est nous. On veut savoir faire savoir ce qu'on cherche. Et puis ensuite, il va falloir rencontrer, 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 porter la bonne parole pour petit à petit déclencher des leads, déclencher des alertes sur le fait que telle ou telle boîte puisse être à reprendre. Et une fois l'entreprise identifiée, la reprise, c'est facile ? Ça, je dirais qu'après, c'est la phase suivante. C'est plutôt la direction et du management d'entreprise. À mon avis, on doit pouvoir se planter, comme dans tous les domaines. Mais je dirais que si par le passé, on a déjà fait de la direction de boîte, il n'y a pas quelque chose de très, très particulier. Il y a un choc de culture. On vient avec ses propres convictions. Il y a une entreprise qu'on reprend, qui est marquée par son histoire. Il faut essayer de composer avec ça. Mais ce n'est pas le point le plus difficile. Le point le plus important, c'est celui de la chasse, de l'identification des entreprises à reprendre. Quels sont les avantages à choisir la reprise d'entreprise plutôt que la création ou la franchise ou autre ? Chacun son histoire. Je ne sais pas ce qui, nous, nous a amenés à faire de la reprise. Mon associé avait fait une création d'entreprise réussie, terminée par une revente à un grand groupe. En ce qui me concerne, j'ai fait de l'intrapreneuriat, donc la création d'entreprise pour actionnaire et j'avais créé six boîtes au total. Deux échecs, deux réussites, deux ventres mous. Donc voilà, j'avais fait mon histoire. Et on avait envie de jouer d'emblée avec des activités constituées, du chiffre d'affaires existant, de la marge générée pour fabriquer en quelques itérations quelque chose qui est de la tenue. Et donc là, au bout d'un an, on va se retrouver à la fin de cette année autour de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'an prochain, si tout va bien, on a une autre cible en travail, on sera autour de 8 millions. On aurait mis beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à ça. Donc ça a été pour nous, en tout cas, vu comme un accélérateur, comme une façon de franchir beaucoup d'étapes et d'aller fondamentalement sur ce qui nous amuse le plus, faire grandir l'entreprise dans ses phases, on va dire, d'après la création. Donc pour le moment, aucun regret ? De toute façon, si on en avait, on changerait l'itinéraire, donc ça ne dure pas longtemps les regrets. Antoine Couvray, je vous remercie. Merci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, directeur général d'Astremis. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada